Et yo les petits potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne les gars donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo ça fait environ un mois ouais un mois je pense donc je suis vraiment désolé j'ai pas eu le temps pour faire une vidéo mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas comme les autres puisqu'on va vous expliquer comment mettre un fond d'écran animé sur votre pc quoi donc c'est vrai que là on peut pas le faire avec 100 logiciels donc je vais vous expliquer comment je fais avec quel logiciel et quel format vidéo faudra choisir pour mettre un fond d'écran animé donc la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo ça me ferait un grand plaisir et moi je vous souhaite un très bon visionnage et donc gros les gars on se retrouve sur le bureau de mon pc donc déjà la première étape pour choisir le format de la vidéo donc déjà vous allez aller sur votre navigateur internet par défaut donc moi c'est google je pense que la plupart c'est google donc voilà vous êtes sur la barre de recherche tapez le nom d'un personnage que vous aimez bien dans un animé je sais pas moi je mettrai bon allez sasuke je pense tout le monde connaît donc déjà vous n'avez pas commencé par sasuke vous avez marqué fond d'écran hop fond d'écran gif les gars parce qu'en fait un gif c'est ceux qui savent pas c'est une vidéo compressé c'est pour ça que c'est pas un fichier très volumineux puisque c'est les compressés vous avez compris je pense donc vous allez marquer kif hop voilà et vous allez marquer sasuke et 4k bien faut bien marquer 4k les gars ou 4k ou hd moi je marque les deux comme ça je suis sûr je vais vous expliquer pourquoi je mets 4k et hd donc vous allez déjà aller dans l'image et ensuite vous avez voilà à côté des petites images comme ça vous avez des c'est marqué gif donc ça c'est bien des vidéos compressées donc bien choisir hop voilà faut bien chercher aussi parce que c'est vrai c'est chaud de trouver aussi donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis 4k hd tout simplement pour avoir une très bonne qualité donc vous pouvez mettre un des deux ça va aussi parce que la plupart des gifs ils sont d'une qualité mais vous mettez en fond d'écran c'est c'est tu vois que les pixels mais vraiment c'est vraiment pas beau donc c'est pour ça faut bien mettre 4k ou hd comme vous voulez moi j'ai mis les deux ça je suis sûr que j'aurai au moins un gif qui serait en 4k ou en hd quoi donc ensuite vous allez chercher votre ce qui vous plaît le plus donc moi je vais essayer de chercher j'en avais trouvé un d'ailleurs c'est celui-là enfin c'est celui que j'ai en fond d'écran les gars ou sinon les gars j'ai trouvé encore mieux si vous voulez vraiment que des gifs donc c'est ce qu'on cherche d'ailleurs j'ai trouvé un du truc c'est enlever fond d'écran alors pourquoi j'ai mis fond d'écran je sais pas mais je pensais que ça allait bien marcher au final si vous supprimez ça vous faites rechercher voilà vous avez vraiment que des gifs donc faites ça les gars marquez gif sasuke ou ce que vous voulez 4k ou hd regardez comme lui regardez la qualité n'est pas ouf donc faut vraiment trouver un gif qui est de bonne qualité c'est ça le problème il n'a pas beaucoup ou si vraiment vous trouvez pas vous enlevez hd vraiment trouver le bon quoi c'est assez dur je vous avoue même si tu tapes qui est sasuke 4k ou hd ce que tu veux c'est assez dur d'en trouver des bons mais ça se trouve parce que comme vous voyez là c'est de bonne qualité quoi c'est pas non plus ouf mais franchement c'est le meilleur que j'ai pu trouver un mois voilà les gars j'ai essayé de retrouver le mien donc il ya déjà la qualité elle est déjà c'est plus la même qualité qu'avant voilà attention si si vous voulez celui-là je vous mettrai dans la description le lien du téléchargement il serait de vous le faire donc on va prendre celui même s'il n'est pas ouf il faudrait un quelque chose où ça zoome pas sur l'oeil tu vois ça serait mieux parce que à chaque fois ça répète tu vois que ça répète tu vois mais bon faut vraiment bien trouver le truc nous vous créez vous enregistrez sur votre pc ensuite est ce que vous faites vous pouvez fermer la page voilà vous pouvez fermer et après on va pas toucher au fichier qu'on a bien installé ou gif plutôt vous allez aller la petite barre de recherche que vous avez là et vous allez taper soft store voilà vous l'ouvrez et une fois ouvert vous allez dans la petite barre de recherche en haut et vous tapez lee veu lee wall paper je crois que c'est ça mince je me suis trompé voilà vous faites rechercher et vous sélectionnez le premier ici donc moi j'ai déjà installé mais après vous l'installer nous voilà il ya ça se présente comme ça je pense que vous connaissez microsoft store ensuite vous l'installer ensuite vous le lancer c'est ce qui permettra de mettre un fond d'écran animé sur votre pc donc comme vous le voyez moi j'ai déjà pas mal de fond d'écran animé donc là les deux là ils étaient pas ouf donc je les laisse vous pouvez les laisser un et vous avez aussi des fonds d'écran animé par défaut donc il n'a vraiment pas mal à garder comme s'il pleuvait vraiment testé ils sont venus ont bien mais bon si vous voulez vraiment un truc vraiment stylé choisissez un personnage d'un manga ou un truc comme ça comme ça ce qui est quoi donc ensuite quand vous voulez ajouter votre kif que vous avez téléchargé juste avant vous allez sur le petit plus ici vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur browse ou je sais pas comment ça se dit mais bref vous cliquez dessus ensuite vous allez rechercher votre votre kif donc moi il est juste là voilà que c'est fait vous allez cliquer sur ok et voilà vous ça vous la fiche juste ici donc normalement ça vous le met automatiquement sur votre fond d'écran sur votre fond d'écran du pc voilà regardez vous regardez la qualité elle n'est pas du tout enfin vraiment alors pourtant j'ai choisi un fond d'écran assez bon donc vraiment choisissez le bon tester voir s'il va bien sur le fond d'écran donc moi je vais mettre celui là que j'avais chopé la dernière fois voilà les gars la qualité est beaucoup mieux et puis on voit pas comme si c'était une vidéo qui se répète tu vois et si tu vois pas donc c'est chopé le bon temps je vous mettrai celui là dans la description pour ceux qui veulent le mettre ensuite pour désactiver si vous voulez plus avoir un écran animé ou si vous voulez un mettre un nouveau vous avez juste à refaire plus vous ajoutez votre nouveau gif et vous cliquez juste dessus et voilà ça se met automatiquement le l'autre gif y se met automatiquement j'ai juste à cliquer dessus ensuite si vous voulez vous voulez vraiment enlever votre gif du fond d'écran et mettre une image en fond d'écran vous avez cliqué sur la petite le petit écran là voilà et vous allez cliquer sur close wallpaper voilà et normalement vous avez le fond d'écran de base de votre pc vous retrouvez bon moi j'ai mis mayor academia mais c'est vraiment cool avec le logiciel là tu peux tout faire donc c'est vraiment bien donc quand vous voulez le remettre cliquez juste dessus voilà c'est mis donc c'est vraiment cool c'est vraiment stylé pas du tout à voir comment faire non je sais donc voilà j'ai testé des autres comme celui-là ça charge donc ça prend un peu de temps à charger c'est normal parce que c'est pas juste une image à mettre en fond d'écran voilà je retrends un petit peu que ça charge voilà les gars donc vraiment aider vraiment des bons fonds d'écran stylé là donc comme je l'ai dit il faut vraiment choisir le bon fond d'écran comme celui-là regardez j'ai essayé de de mettre celui-là mais regardez la qualité n'est vraiment pas bouffant donc c'est ça qui est un peu dommage vraiment trouver un fond d'écran de bonne qualité hop voilà vous en avez plus vieux plusieurs je vais vous montrer un il est vraiment pas mal c'est celui là quand vous bougez là le curseur de la souris ça fait de la lumière vraiment c'est vraiment stylé je trouve c'est stylé bon après quand vous bougez pas c'est noir mais vraiment moi je kiffe regardez c'est trop beau en vrai c'est stylé à mort donc ça vous l'avez directement dans le dans l'application vous avez pas besoin d'aller sur google et taper pour rechercher cet écran quoi donc moi je remette le mien hop voilà et donc vous pouvez le laisser un c'est pas du tout dangereux le logiciel il est vraiment clean ça vient de microsoft store c'est pas un logiciel que je vais chercher sur google voilà c'est sécurisé quoi donc vous pouvez fermer un logiciel il vous aurez toujours votre fond d'écran c'est vraiment cool donc si des fois c'est quand vous lancez votre pc il n'y a pas le fond d'écran désinstallez pas le logiciel en vous disant que c'est de la merde c'est juste le temps de charger quoi donc quand vous lancez votre pc et vous voyez votre fond d'écran de base c'est normal il faudra rendre un petit peu de temps le temps que le fond d'écran animé se mette c'est juste un petit téléchargement du logiciel bon bah les gars je crois je vous ai tout dit dites moi en commentaire si vous avez des questions ou des problèmes j'essaierai de vous répondre donc je vous mettrais bien cette ce fond d'écran en description et puis moi les gars j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker ça me ferait grand plaisir et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo PEACE TAPE 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 Sous-titrage ST' 501